Musique Quand j'étais petit, depuis ma bourgogne natale, j'aimais bien regarder les tracteurs dans les champs. Leur panneage de fumée qui se mêlait aux nuages. Contrairement aux agricultures ancestrales encore pratiquées dans certains pays, l'utilisation massive d'énergie fossile pour travailler les sols, pour produire et épendre les engrais et pesticides a largement contribué à l'émission de gaz à effet de serre. Les hommes ont largement converti des végétations naturelles comme les forêts, les prairies et les marécages, induisant le relargage massif de gaz à effet de serre. Les tendances actuelles sont à l'intensification des pratiques agricoles et donc au plus grand relargage de gaz à effet de serre. Il nous faut produire plus pour faire face aux changements globaux, ce qui nécessite de mettre en culture plus de terre. Les solutions sont multiples. Il nous faut diminuer les besoins en traction, en engrais et en pesticides. Pour l'élevage, plutôt que de leur apporter des aliments produits moins naturellement que l'herbe, il est préférable de laisser pêtre les vaches auprès. Cette pratique est déjà largement répandue en France. La viande y est produite à très faible coût environnemental, ce qui doit être défendu. Enfin, la jachère, le reboisement ou la mise en herbe de terre cultivée permettent de stocker dans les sols de grandes quantités de gaz à effet de serre sous forme de matière organique, ce qui constitue un grand espoir.